Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées et données. Et c'est toujours un plaisir, un privilège, et pour nous capables de suivre avec les séances de formation sur l'évangélisation que nous gagnons. Et chaque semaine, chaque fin de semaine, nous arrivons dans la troisième séance de formation sur l'évangélisation. Nous allons continuer avec le thème qui est le Saint-Esprit. Donc, je dis qu'il y a une influence que le Saint-Esprit est gagné dans la vie avec le ministère de Jésus. Donc, comment le Saint-Esprit est influencé dans la vie de Jésus avec le ministère de Jésus? Sous-tels ça. Pas j'en oubliez ça, que le Saint-Esprit du grand ministère de Jésus est influencé dans la vie de Jésus en pile. Et il te permet que la mission de Jésus est possible. Jésus même, pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, c'est grâce à l'action du Saint-Esprit. Et Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Donc, j'en oubliez avec moi dans le Luc 1, verset 35 à 37, pour nous voir qui ça l'est dit. J'en oubliez avec moi. Et j'en oubliez que nous avons des séances de formation sur l'évangélisation. Nous avons fait pour toujours une Bible à disposition pour nous pouvoir lire le texte. Dans le Luc 1, verset 35 à 37, pour nous voir que Jésus, c'est le Saint-Esprit qui concevoit. Et l'ange en lui répondit, Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi aussi, le Saint-Esprit qui naîtra de toi, sera appelé le Fils de Dieu. Là, c'est l'ange-là à l'annoncer la naissance de Jésus, et bien à Marie. Donc, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Et l'ange lui répondit, Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi, le Saint-Esprit qui naîtra de toi, sera appelé le Fils de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'imèm qui concevoit. Et bien, Jésus, il a été ouin par le Saint-Esprit pour le service divin. Pour travail li, pour li réaliser plan bon Dieu, li te recevoit anksyon du Saint-Esprit. Travail Jésus pataka possible, il m'a dit déjà dans la séance de formation. Yo travail Jésus pataka possible sans le Saint-Esprit. An nou li avek mwen an Acte des Apôtres, chapitre 10. Acte 10, le verset 38. Et puis, comment le Saint-Esprit te baie Jésus anksyon pour le service, pour le travail, pour le plan, pour la réalisation du plan de son Père. Alors, Dieu a ouin du Saint-Esprit et de puissance. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Acte 10, verset 38. Dieu a ouin du Saint-Esprit et de puissance. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Donc, c'est puissance cet Esprit que Jésus te... C'est avec puissance cet Esprit tout et que Jésus te allait nan désert. Et sa tan pat gen ouken pouvoi sou li, sa tan pat gen ouken pouvoi sou la vi li, sou minister li, a cause de l'oksyon du Saint-Esprit. Donc, tout aksyon et tout acte que Jésus te pose nan servis papal, nan minister, que papa te voye le vin fes ou te ya, nan plan sa lui ya, que papa te prévoi pour l'humanité, eh bien, Jésus pat pou kont li. Donc, menm dan le désert, kote Satan vin tante Jésus, men le pat rive kapab, eh bien, tante li. Il pat rive a sa kule te levé a Satan le diable, eh bien, c'est grâce avec onksyon et du cet Esprit. An nou li nan Luk 4, verset premier pou nou wè ki sa litit. An nou li nan Luk 4, verset premier pou nou kapab wè ki sa litit. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du jour d'un et fut conduit par l'Esprit dan le désert. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du jour d'un et fut conduit par l'Esprit dan le désert. Donc, nou wè ki sa litit le Saint-Esprit ki conduit l'an désert la. Li pa pou kont li, le Saint-Esprit ba li an kadroyman pou travaye la possible. Donk, pa gen an yye ke Jésus tap fè san le Saint-Esprit. Mou pa ka kompren tou, koma nan l'Eglise lokal yo, nou vle fè za fè nou, nou vle fè za fè pa nou, san le Saint-Esprit. Donk, san le Saint-Esprit, tout sa nap fè dan le servis de Dieu, se démonstration yye. Nou dwe gaw de prezant al'Esprit tou sa. San le Saint-Esprit, tout sa yon mou nap fè dan l'Eglise lokal la, se démonstration yye. Ou pa ka fè travay bon Dieu san le Saint-Esprit. Di jou revey, ven se mou pa gen probleme avèk sa nou. Mou e pa gen probleme avèk sa. Men mou ap montre ke, gon seri de aktivite ke nap fè dan l'Eglise lokal la, depu le Saint-Esprit absent. Nan, san nap fè ya. Se kom si se démonstration nap fè, ou du mou se, se pur théâtre. Nou som devenu, e bien, tre théâtral. san le Saint-Esprit. Donk gen l'Eglise ki fè di jou revey, je n'ai aucun probleme. Vennseg jou de konférens, karant jou de konférens spirituel. A, we, si le Saint-Esprit pa la, e bien, se la ve men suye a tè. Se la ve men suye a tè. Donk, e, vre revey la, se, se le Saint-Esprit ki produil nan nou. Revey la, se nan vi ou pou liye dabor. E pi pou tout moun ouè sa, ko degaje, e bien, e ou vin rejenere, ou renouveler, grâs, e bien, os aksyon, e, l'oksyon du Saint-Esprit. Revey la, se pa la, wapwa l'Eglise, e pi wale danse, 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 me revey la, dwe produil nan la vi ou, nan bouchou, nan komportemou, nan aksyon, nan atitudou, nan akkeye, nan bienveyans, yon nan latan de l'Eglise lokal la. E se sa ki, le vre revey. E revey la, se aksyon du Saint-Esprit produil. Sakrifis la kwa, possible, grâs, ou Saint-Esprit. I se donne an sakrifis, par la puissans, de l'Esprit Saint. Sakrifis la kwa, patata, possible, san le Saint-Esprit. An nou li avek, mwen nan Hebreu 9, verset 14, pou nou wekis a li di. Ebreu 9, verset 14, Cris ki, par l'Esprit Eternel, set ofer, a Dieu, lui-même, san tash. Cris ki, par l'Esprit Eternel, amène, set ofer, a Dieu, lui-même, san tash. Li ofri la sakrifis, men sa, sa possible, grâs, so Saint-Esprit. Il e ressuscité, par la puissans, san du Saint-Esprit. Resurrection, Jésus, possible, se le Saint-Esprit, ki fe sa. Se le Saint-Esprit, ki fe Jésus, soti vivan, nan ton boa, li fe Jésus, soti vivan, nan la mor. San la puissans, du Saint-Esprit. Nou tap gen yo, Jésus, ki re te kouché, par mi moyo. Nou tap konjigé la, ou pasé. Jésus sa. Men sa, c'est un miracle de Dieu. Et sa, le Saint-Esprit, ki actionné, sa, le Saint-Esprit, ki active. Sa, le Saint-Esprit, ki pote energi, bay Jésus, grâs, ak puissans li, ki fe Jésus, soti vivan, par mi moyo. Et Jésus, est ressuscité, par la puissans, du Saint-Esprit. Amen. An nou lia, avet, mwen nan, Romain 8, verset 11, pou noue, ki sa li di, apropo de sa. Romain 8, verset 11, ki sa li di, et si l'Esprit, et si l'Esprit, de Celui, ki a ressuscité, Jésus, des morts, habite en vous, Celui, ki a ressuscité, Christ, d'entre les morts, rendra, aussi, la vie, avokan mortel, par son Esprit, ki habite en vous. Romain 8, le verset 11, piske le Saint-Esprit, levé Jésus, parmi mwen, e bien, nou mèm tou, nou mèm tou, e bien, le Saint-Esprit, avokan ressuscité, nou tou, amen. Si Jésus, devè, dépendre, du Saint-Esprit, durant sa vi, et son minister terès, e bien, nou mèm tou, nou dwe, chachè, dépendans, e bien, nou dwe chachè, dépendre, du Saint-Esprit, nan servis bon Dieu ya. San le Saint-Esprit, ou kouè, san le Saint-Esprit, ou vide. An nou wè, kelkè yon, blèm avèk mwen, an blèm du Saint-Esprit. An nou wè, kelkè yon, blèm avèk mwen. Le Saint-Esprit, kon prezant el, sou difèrent, form. Sou difèrent form, sa wè, le an blèm nan. Li kon prezant el, sou form du feu. E yon, kan di, le feu, du Saint-Esprit. An nou wè, an nou li avèk mwen, nan luk 3, verset 16, pou nou wè, ki sa li di. J'en pri la parol, e di a tous, pou moi, je vou batis do, mais, mais, il en vient un plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu, dès que Noël nous connaît que, c'est la puissante, la puissante consumante, la puissante purifiante du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Dèp go, wè, feu, wè, c'est la puissante consumante et purifiante du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Toc, le Saint-Esprit kan prezant el, sou form du feu. Ya! E si nou li na acte 2, le verset 3, et dans la chambre qui s'alteye. E bien, dans acte 2, verset 3, et bien, li dit, et il leur apparu des langues séparées comme de feu et qui se posèr sou chaque deux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit kan prezant el, sou form du feu. Et bien, le Saint-Esprit prèzant el tout sou form et bien, vent, le vent. Le vent parle des profondeurs et bien, insaisissables de la puissance vivifiante du Saint-Esprit. On nous lit dans Jean 3, verset 8, pour nous, et qui s'allait dire. Jean 3, verset 8, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit mais tu ne sais ni d'où il vient ni d'où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Jean 3, verset 8, donc le Saint-Esprit kan prezant el, sou form, et bien, et vent, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit mais tu ne sais ni d'où il vient ni d'où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean 3, verset 8, le Saint-Esprit gen a blême sa tou, li prezant el, sou form, de l'eau. L'eau, c'est symbole de régénération. L'eau, c'est symbole de renouvellement, de purification du croyant. Ya, croyant d'où e genyon sous l'eau ka débordé nan la vil li, ki s'est le Saint-Esprit, une source d'eau débordante. Anouli avèk, mwen, na Jean 7, verset 37, à 39, noue, ki s'alidi. Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvè là et s'écriait, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit, eh bien, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, kar le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné pour ce que Jésus n'était pas encore glorifié. Et mwen, il dit ça, il dit ça dans la séance de formation. C'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Amen. Donc, le Saint-Esprit qui est en blême qui est de l'eau, qui est présenté sous forme de l'eau. Jésus se trouvè là et s'écrier, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus, c'est la source d'eau pure en abondance. Donc, on va continuer semaine prochaine avec différents emblèmes du Saint-Esprit. Nous, pour nous, semaine prochaine, le Saint-Esprit qui est présenté comme le so, le Saint-Esprit qui est présenté comme l'huile, le Saint-Esprit qui est présenté comme la Colombe. Nous, nous avons la semaine prochaine et nous allons reliers et présenté du Saint-Esprit et nous par l'huile a été des péche contre le Saint-Esprit. Parce que le Père pardonne, le Fils pardonne et le Saint-Esprit ne pardonne pas. Attention, le Saint-Esprit ne pardonne pas. Et nous avons des péche qu'on fait contre le Saint-Esprit? Ah! Il faut faire attention. Et nous parlons, eh bien, le péché contre le Saint-Esprit. Donc, moi souhaiter que nous relions, 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 relions les séances numéro 22, relions les textes pour nous capables en action et en activité en ce qui concerne la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu toujours puissant nan la vie, non? Pour le Saint-Esprit toujours, eh bien, puissant nan la vie, non? Kretien pa ka viv sans le Saint-Esprit. L'église lokal la pa ka viv sans le Saint-Esprit. Kroyant pa ka fer anyen sans le Saint-Esprit. Donc, moi souhaiter nous yon agréable week-end pour nous passer un bon semaine. Et nous gen pour nous ouen semaine prochaine pour nous poursuiv avec séance numéro 24 la. Comme moi dit, nous na privé nan numéro 26. Donc, moi souhaiter nous passer un agréable le semaine et bien, sou le regard bienveillant de Jésus. Soyez richement béni. Amen.